En raison des réformes qui ont profondément modifié la configuration du départ de votre institution, il m'a paru impérié d'aller vers vous pour un échange qui me permettra de mieux appréhender le processus à la lumière des réformes en cours, sinon engagées. Merci. Vous avez voulu savoir à peu près à quel niveau nous nous situons dans le cadre de la préparation de cette élection-là. De façon administrative, nous avons déjà rencontré un certain nombre de membres de la société civile pour discuter surtout de la société civile, les organisations de la société civile qui interviennent dans les élections et on en a rencontré près de trois différentes pour leur faire le point et les rassurer. Même jusqu'à hier, nous avons rencontré l'organisation des Nations Unies qui s'occupe des élections installées à Dakar. On a pu les rassurer que les prochaines élections législatives de notre pays, qui sont les premières dans le cadre des réformes du système partisan, doivent se passer à toute transparence et à toute sincérité. Je peux vous rassurer que nous serons à jour, que les choses se passeront à temps, convaincus que le gouvernement nous accompagnera, convaincus que les autres institutions nous accompagneront. Je suis très content et très heureux de savoir que la Sénat est d'abord composée, de découvrir la Sénat d'abord, de savoir que la Sénat est composée de personnalités assez intéressantes et rompues à la tâche et que la Sénat est prête, selon le dire du président, pour la mise en œuvre de les élections prochaines à bonne date et dans l'équité totale. Ce n'est qu'une joie pour moi, dans un pays comme le nôtre, où nous prenons les élections comme une fête. Donc, on espère que ce sera une fête. Cette visite effectuée par le Conseil économique et social rentre un peu dans sa mission régalienne. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque élection, le Conseil économique et social est présent et gère et anticipe sur les crises et les crispations qui peuvent intervenir au cours du processus. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil économique et social intervient aussi au niveau des ONG, et au niveau des syndicalistes pour jouer son rôle d'apaiser les cœurs, d'apaiser les tensions et de faire passer les étapes d'une manière fluide. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Le président du Conseil économique et social a eu l'ingénieuse idée que nous puissions visiter cette institution qu'est la Sénat et nous sommes heureux, nous sommes repartis, confiants de ce que les choses se préparent très bien et très très bien dans cette institution.